Je dirais qu'il y a beaucoup de lobbies, mais que c'est beaucoup plus facile de faire parler les députés entre eux et de les emmener dans une mobilisation. Et notamment sur la question de la GPA, ça a été très clair et très ferme. On a eu une large majorité du Parlement européen qui a dit son opposition à la GPA à la mi-décembre. Alors ça je crois que c'est quand même très intéressant parce que ça a groupé l'ensemble de l'éventail politique et ça n'a pas été un camp contre un autre. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est que malheureusement ce texte n'est qu'un rapport d'initiative. Donc il n'impose pas aux instances européennes, à la Commission européenne, de produire un texte contraignant en suivant. Donc maintenant le travail doit être là. Et pour nous, à partir du moment où on n'a que cette majorité large, je pense qu'on a une légitimité avec les mouvements, avec les associations pour porter un texte et pour, dans les différents pays, interpeller les gouvernements pour qu'au Conseil, c'est-à-dire les ministres concernés de la santé, où il faut voir après quels seront les ministres qui seront en charge du dossier, on puisse faire remonter en commun du Parlement et du Conseil pour qu'il y ait un texte fondateur sur cette question-là. C'est vrai que j'avais accueilli les associations il y a quelques mois à Bruxelles, où on s'était rencontrés, on avait travaillé et on a essayé d'élaborer une stratégie. Parce que si aujourd'hui on ne le fait pas dans un cadre large, comme peut être l'Union européenne, et ensuite essayer de gagner d'autres instances comme les Nations Unies, on va se faire déborder par les marchands. Et aujourd'hui le poids économique de ceux qui veulent marchandiser le vivant, et donc la femme évidemment qui est le symbole au cœur du vivant, et bien effectivement on ne pourra pas gagner la bataille. Comme j'ai horreur de perdre les batailles, je pense qu'il faut qu'on soit tous ensemble. Ce sont toujours les mêmes qui louent, ce sont toujours les mêmes qui vendent leur corps, et ce sont toujours les mêmes qui achètent, et que quiconque ne regarde pas ça en face, se ment à soi-même ou ment aux autres. Et c'est pour ça que moi je pense que dans une période où le marché a tendance à tout conquérir, et à coloniser les aspects les plus intimes de nos vies, il faut poser des bornes, des frontières, des limites. Et parmi ces limites, il y a le fait de ne pas autoriser la possibilité de louer son ventre pour donner naissance à un enfant, et donc donner un prix aussi à l'enfant qui naît. Et c'est la raison pour laquelle j'ai signé cette charte pour l'abolition universelle de la maternité de substitution. Moi je pense que c'est toujours difficile de lutter contre le type de lobby, mais il faut être encore plus fort qu'eux, comme on l'a été aujourd'hui, sur la question par exemple de la prostitution et du système prostitutionnel. Au départ les lobbies étaient aussi puissants, et on a réussi à faire vaincre la raison. Et la raison c'est que faire commerce de son corps, un acte sexuel qui est fait l'objet d'une transaction marchande, et bien ça n'est pas normal. Et que ce sont là encore toujours les mêmes qui se livrent à ce type de commerce, et toujours en l'occurrence les mêmes qui achètent, en tout cas dans 99% des cas des hommes. Et donc voilà, c'est la preuve qu'on peut faire des progrès, et la France progresse sur la question du système prostitutionnel, elle progressera aussi sur la question de la GPA, j'en doute pas. Et il faut espérer que ce combat évidemment trouve un écho au niveau européen, et que la législation européenne nous protège, et en tout cas fixe des limites claires. Mais en tout cas face à cette offensive culturelle qui tend aujourd'hui à essayer de nous faire adopter le principe de la GPA éthique, qui nous fait encore une approche très libertaire. Mais la liberté, elle est toujours pour les mêmes dans cette affaire. Je crois qu'il faut être offensif, et c'est pour ça que c'était bien qu'on se retrouve aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501